et bonjour à toutes et à tous alors bruxelles est toujours en alerte terroriste niveau 4 sur 4 c'est à dire le maximum il n'y a toujours pas de métro on est on a beau être un lundi la plupart des commerces sont fermés mais surtout les écoles et hautes écoles les universités également donc je suis un peu désœuvré aujourd'hui et plutôt qu'étudier du droit je me suis dit pourquoi ne pas plutôt faire quelque chose d'utilité nationale voire internationale en faisant une partie de dungeon roll devant vos yeux ébahis j'ai donc placé tous les petits trésors pas évident une main j'ai placé tous les petits trésors dans le coffre au trésor ça tombe bien vous me direz je vais le placer là sous la plante verte parce que ça donne un joli petit effet deux coffres cachés dans la nature même du donjon j'ai sorti tous les dés nécessaires pour jouer je vais remettre je viens de faire une partie ce qui explique qu'on n'est pas sur le 1 mais sur le 4 voici qui est réparé nous sommes donc au premier étage du donjon dans un avenir proche du moins les tokens avec les points d'expérience la petite carte avec le rappel rapide de la majorité des des règles et le personnage sélectionné alors pour des raisons de compréhension puisque le but de cette partie c'est aussi de vous montrer que les règles sont beaucoup plus simples à comprendre en jouant quand les expliquant dans ma longue vidéo précédente j'ai choisi donc le même personnage pour garder une certaine cohérence j'ai donc le mercenaire dont la spécialité je le rappelle est de pouvoir relancer une fois autant des groupes qu'il le souhaite lors de la formation du groupe donc c'est pas n'importe quand dans la partie c'est au début de chaque exploration et sa capacité spéciale qui est le coût calculé qui lui permet de triompher de deux monstres au choix et au passage remarquez que comme tous les autres personnages il peut empêcher il peut empocher pardon cinq points d'expérience et s'il le fait et bien on pourra tourner cette carte pour dire au revoir aux mercenaires et dire bonjour au commandant qui a une spécialité et une capacité toute différente voilà alors tout de suite on va évacuer les dés de donjon dans la défaut puisqu'on va pas tous les jouer pour l'instant on va commencer par la première étape qui est la formation de groupe donc on prend tous les dés de groupe on les lance on regarde ce qu'on obtient donc dans ce cas ci j'ai trois champions ça c'est évidemment intéressant du moins du moins je trouve un voleur un clair un guerrier et un mage comme ça j'ai un petit peu tout qui représente et à tout prendre ces bonnards voilà donc nous sommes au premier étage conclusion je ne prends que un seul des deux donjon et je vais lancer le dé bon avant je check ma spécialité qui permet éventuellement de relancer je vais pas le faire je suis assez content d'avoir trois champions qui peuvent servir à plein de choses certes je n'ai qu'un de chaque autre sorte mais on va faire avec alors je choisis deux donc je ne choisis rien du tout je suis au premier étage donc je ne prends que que je lance et j'ai bien de la chance puisque je commence d'ores et déjà avec un trésor alors n'importe qui peut ouvrir surtout le voleur le voleur pouvant en ouvrir plusieurs d'un coup je vais le conserver précieusement pour quand il y aura plusieurs dés potentiellement trésors à jouer je vais donc puiser dans ma soit dans ma réserve de champions ce qui pourrait être un peu dommage ou dans ma réserve de classe unique que je n'ai qu'en un seul exemplaire ce qui pourrait être considéré comme dommage aussi puisque utiliser le mage le clair ou le guerrier reviendra à ne plus en avoir mais par contre je pourrais en jouer avec les champions donc ce que je vais faire en fait parce que peu importe ce stade ci du jeu je vais utiliser mon guerrier qui tente d'ouvrir le coffre avec une de ses épées la lame étant ébréchée elle casse le coffre s'ouvre donc au moment où un bris de l'âme vient s'enfoncer dans son oeil gauche il décède malheureusement dans l'opération puisque je rappelle que chaque fois qu'on utilise un dé pour une action le dé va au cimetière c'est un peu curieux mais c'est comme ça ils auraient pu trouver peut-être une excuse un peu plus je sais pas il se repose par exemple il est fatigué mais bon soit je ne regarde donc pas dans la boîte et je tire au sort un trésor je remets le coffre à sa place je regarde ce que j'ai obtenu et j'ai obtenu un parchemin donc qui se joue comme un dé un dé avec la face parchemin dessus le parchemin me permettant de relancer n'importe quel type de dé au cours de la partie alors ben voilà un niveau 1 c'est fait comme dirait l'autre on passe au niveau 2 je prends donc cette fois ci deux dés de donjon que je balance sur la piste et j'obtiens une potion qui me permettrait de ressusciter un dé et un blob que je pourrais défoncer avec n'importe quel personnage et attention attention est-ce que j'utilise mon mage comme dernièrement au tour précédent ou un champion je pourrais tendance à dire que je vais garder mes champions mais au moment où je vais réveiller le dragon ce qui peut arriver tôt ou tard il me faudra trois classes différentes donc à force d'utiliser les classes uniques et de ne garder que des champions je risque d'avoir le nez dans le caca au moment où il faudra affronter le grand écaillé le grand écailleux au souffle ardent je vais donc c'est quand même embêtant d'embêter de perdre un champion pour éliminer un seul monstre je vais donc si je fais ça j'aurai encore quand même trois classes différentes donc je vais utiliser mon mage voilà je vais utiliser mon mage je vais griller le blob malheureusement comme il est mou le sort passe à travers donc certes le blob décède dans l'opération mais le sort va ricocher sur le mur du donjon revient et cette fois ci c'est le e-droit qui trinque et la cervelle de notre mage est en train de bouillir il se retrouve donc également au cimetière et je ne désire pas boire la potion alors rappel la potion permet en sacrifiant un dé d'en récupérer un autre dans le cimetière et l'avantage c'est que celui qu'on récupère on peut en choisir la face avant de lui faire rejoindre notre groupe donc en gros on peut récupérer n'importe quel type de face en perdant un dé s'il y avait eu plusieurs potions on considère que c'est le même personnage qui boit toutes les potions et donc on perd un seul dé pour récupérer plusieurs dés c'est donc plus intéressant un seul une seule potion malheureusement c'est pas un très bon calcul donc je vais je ne vais pas l'utiliser je ne suis pas obligé de le faire donc je ne le fais pas tout simplement alors je vais au niveau 3 je prends donc vous l'avez compris 3d de donjon attention clac 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 on obtient encore une potion toute seule qui ne sera pas d'une grande utilité et un gobelin et un mort vivant et là je pourrais utiliser mes différents personnages sachant qu'il m'en faudrait au moins 2 puisque le champion ne pourra pas vaincre tous les ennemis il peut en vaincre certes plusieurs mais il faut qu'il soit de la même catégorie donc je perdrai au minimum 2 dés je vais donc utiliser afin de me rendre au moins au 4ème étage je vais utiliser le coût calculé la capacité spéciale de mon mercenaire qui est de mon oui mon mercenaire qui me permet de triompher de 2 monstres au choix comme j'utilise sa capacité spéciale il est fatigué pour représenter cela j'incline ma carte je ne pourrai donc plus utiliser sa capacité spéciale pour le moment même si je gagne de l'expérience et que je le transforme en commandant il restera fatigué tant qu'il ne sera pas sorti du donjon voilà donc j'ai vaincu grâce à mon mercenaire les deux ennemis je conserve donc tous mes dés de groupe je choisis ma foi de ne pas boire la potion et je me rends de ce pas au 4ème étage les choses se compliquent donc avec comme d'habitude les dés de donjon incrémentés de 1 ce qui nous donne alors ce qui nous donne ceci une potion décidément un gobelin et 2 morts vivants en prime alors comme je ne veux pas utiliser mon clair pour ne pas perdre le fait d'avoir 3 classes différentes je vais utiliser un champion pour vaincre les 2 morts vivants mon champion se comporte comme un clair dans ce cas ci il n'est pas si champion que ça puisque ce faisant il glisse sur le lacet de sa sandale tombe dans les escaliers et se rend le coup hop il va au cimetière également et je vais utiliser malheureusement c'est un peu triste mais c'est le jeu ma pauvre lucette un second champion uniquement pour exploser le gobelin qui reste voilà et évidemment ce faisant lui aussi trébuche se rend le coup comme son frère jumeau ça doit être une tare génétique et il se retrouve au cimetière également et bien entendu je décide de ne pas boire la potion et je reste avec 3 dés alors là je dois faire un choix soit je sors et je collecte mes 4 points d'expérience auxquels j'aurai droit en quittant la tête haute le donjon au niveau 4 soit je tente le niveau 5 je vais donc affronter 5 dés différents avec le risque de ne pas m'en sortir et si je ne m'en sors pas et bien c'est foutu je perdrai l'expérience acquise toutefois donc là concrètement si j'étais chez moi que je jouais off caméra je sortirais du donjon et j'empocherais les 4 points d'expérience ceci dit comme c'est une vidéo que vous êtes des fourbes et que vous espérez me voir me planter je vais prendre le risque de monter au 5ème et de descendre plutôt au 5ème étage et éventuellement sacrifier mon scrolls mon parchemin pour relancer des dés et tenter d'améliorer la situation si elle est complètement pourave inutile de dire que si je sors un 3 têtes de dragon et que je réveille le dragon c'est foutu je sais que vous voulez voir la misère du youtubeur donc je prends bel et bien 5 dés je descends courageusement au niveau 5 et attention alors qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient, on a de la chance, on obtient 1, 2, 3 gobelins donc ils pourront être défoncés par le champion à lui tout seul le blob qui pourra être défoncé par n'importe lequel de mes deux classes restantes a priori le clair puisque le voleur lui se chargera de sa spécialité à savoir le coffre voilà donc là on s'en sort bien, on a de la chance je pourrais éventuellement utiliser mon parchemin pour choisir de relancer des dés donc là qu'est-ce que je ferais ? je garderai évidemment les 3 gobelins qui sont faciles à éliminer je garderai le trésor qui est intéressant et je relancerai le blob pour espérer soit obtenir un gobelin qui sautera avec les autres soit avoir un deuxième coffre qui pourrait être ouvert comme son voisin en un coup par le voleur et si j'obtiens un autre monstre et bien ma foi ça change rien le clair pourrait l'éliminer mais si je fais ça je perds mon trésor qui vaut un point d'expérience en fin de partie si je le conserve ou qui pourrait me sauver la vie à l'exploration numéro 2 puisqu'on conserve ces trésors d'exploration en exploration donc il y a un calcul à faire ou je sacrifie ce futur point d'expérience voire je sacrifie ce bonus qui pourrait me sauver la mise dans une de mes deux explorations prochaine donc il y a un choix à faire bon je propose encore une fois si j'étais seul avec ma conscience je garderai ce trésor précieusement pour plus tard ici je vais faire quoi ? je vais l'utiliser pour que vous puissiez voir l'utilisation du matériel tout simplement et que ça rende le jeu un peu plus vivant même si ça fait pas une grosse différence donc je prends mon scrolls que je défausse mon mercenaire lui reste horizontal puisqu'il est toujours fatigué la carte reste inclinée je relance donc mon petit personnage mon petit dé pardon qui fait un gobelin ça tombe bien boum je peux éclater tout avec mon champion voilà ils clacent tous mon champion lui meurt de fatigue face à tout ce travail et son coeur ne tient pas c'était un vieux champion et mon voleur peut gentiment aller ouvrir ou même le clair puisque ça change plus rien à ce stade-ci peut aller ouvrir le coffre il tape dessus comme un malade avec sa massue massue qui lui revient en pleine tronche lui enfonce l'arête nasale dans le cerveau et il en meurt aussitôt il ne saura donc jamais ce qu'on aura sorti de sa boîte à son corps défendant alors avec un peu de chance on a obtenu une écaille de dragon et non qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens un mage que je vais conserver il va remplacer un peu le scrolls le parchemin que j'avais précédemment il vaut également un point d'expérience en fin de partie mais peut évidemment aussi être utilisé en tant que mage pendant l'exploration suivante ou celle d'après si je le conserve jusque là alors mon voleur ne va pas faire le poids face à 6 des différences évidemment sûr et certain je vais donc décider de retourner à la taverne avant de franchir un étage supplémentaire j'obtiens donc autant de points d'expérience que de niveau traversé à savoir dans ce cas-ci 5 points voilà alors il se passe deux choses avec mon mercenaire comme il a obtenu 5 points d'expérience qu'il ne doit pas défausser on conserve toujours l'expérience en dungeon roll mais il a obtenu le nombre de points requis pour se transformer de novice en expert il devient donc commandant ce n'est pas parce qu'on évolue qu'on est plus fatigué donc le commandant le commandant reste incliné mais comme je sors du donjon pour aller me reposer à la taverne et bien il se repose et hop il réactive sa capacité spéciale alors j'ai bien sûr toujours mon mage et toujours mes points d'expérience on va rejeter un petit coup d'oeil alors sa spécialité désormais c'est de permettre au guerrier de triompher d'un monstre supplémentaire de n'importe quel type autrement dit un guerrier peut tuer deux monstres et présence martielle et sa capacité spéciale et il me permet de relancer autant de dés de groupes et de donjons que je le souhaite autrement dit ce serait comme utiliser un parchemin cette capacité que je ne pourrais utiliser qu'une fois voilà alors je suis toujours évidemment dans le même dans le même principe donc je relance une exploration je vais y arriver je suis donc au premier étage seulement et bien sûr je dois reconstituer mon groupe de bras cassés ce que je vais faire oula je vais perdre tout avec ma petite main de fillette alors je prends mes dés de groupe je forme le groupe et j'obtiens quoi ? j'obtiens rien d'extraordinaire puisque j'ai la baguettelle de 3 mages ce qui évidemment pas l'éclate en termes de répartition j'obtiens ceci dit deux parchemins qui me permettront de relancer des dés un champion qui est toujours le bienvenu et un guerrier qui est toujours utile également voilà mon commandant est ready on est au premier étage le système est toujours le même donc je me saisis d'un dé que je lance et j'obtiens un premier ennemi qui est un mort vivant à qui je fais la peau avec avec un mage je ne vais pas utiliser mon guerrier puisque mon guerrier me permettra de tuer deux monstres d'un coup mon champion me permettra d'en tuer plusieurs également donc voilà hop comme d'habitude mon mage ne survit pas à la rencontre mais me permet néanmoins d'accéder au niveau 2 et donc de lancer deux dés de donjon pour repeupler celui-ci et là j'obtiens deux potions alors deux potions ça veut dire qu'en sacrifiant un seul personnage qui boit la potion il meurt mais je peux récupérer deux dés et choisir leur face seulement ça tombe plutôt mal puisque je n'ai malheureusement actuellement qu'un seul dé dans la réserve ça voudrait dire perdre un dé pour en récupérer un autre toutefois toutefois ça me permettrait éventuellement de sacrifier un personnage que j'ai en double pour obtenir une classe supplémentaire donc c'est peut-être pas un tout à fait mauvais calcul ça ne changerait pas mon nombre de dés mais ça me permettrait d'en choisir un donc imaginons que j'envoie un mage boire la potion bien qu'il soit un mage et il ne se rend pas compte qu'elles sont faites à base d'acide chlorhydrique il fond et il disparaît et ce faisant il peut donc récupérer à part lui bien entendu deux dés dans le cimetière il n'y en a qu'un qui est récupérable je le récupère et je le transforme alors j'aurais tendance à dire en champion pour avoir deux champions qui pourront faire plein de boulot à eux seuls le problème c'est que si je réveille les dragons si je réveille le dragon il me faut toujours trois classes bien différentes vous le savez donc collectionner des d'une même face c'est pas forcément une bonne idée toutefois je vais prendre le risque quand même pour le moment parce que deux champions c'est pas un luxe voilà et je vais de ce pas me rendre au troisième étage voilà voilà qui dit troisième étage dit bien entendu trois dés et c'est parti il faut pas oublier que j'ai un mage encore ici aussi jouable donc je ne regrette pas d'en avoir sacrifié un pour récupérer un champion je lance les trois nouveaux dés et bah ouais pas bof bof donc je vais utiliser ah bah si c'est très bien parce que regardez mon guerrier les règles disent qu'il peut tuer autant de gobelins qu'il y en a sur le plateau de jeu mais surtout il peut triompher d'un monstre supplémentaire de n'importe quel type on va donc lui rajouter un monstre supplémentaire de n'importe quel type à savoir un mort vivant et donc conclusion mon guerrier à lui tout seul élimine tout ce beau monde même si ce faisant et bien il décède également dans l'aventure ça me permet toutefois d'arriver au niveau 4 ce qui n'est pas plus mal ni plus ni moins paf alors ça apporte de la variété puisque nous avons notre premier notre première tête de dragon qui rejoint l'antre de dragon je rappelle qu'il en faut trois ou plus pour que celui-ci se réveille que s'il se réveille il sera amené sur la table de jeu seulement après qu'on ait dans le même tour mais après qu'on ait résolu tous les autres dés noirs ce faisant il apparaît donc et il faut le combattre avec minimum trois classes différentes alors je pourrais plutôt que le mettre dans l'antre du dragon j'allais dire utiliser un parchemin mais les parchemins ne peuvent pas relancer la tête de dragon donc quoi qu'il arrive la tête de dragon est conservée je vais garder le trésor et ça m'ennuie d'utiliser deux classes deux personnages différents pour arriver au bout de ces deux monstres donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser je vais utiliser un parchemin oui je vais utiliser vous savez quoi je vais pas utiliser un parchemin en dés je vais utiliser la présence martielle donc la capacité spéciale de mon personnage afin de conserver mes dés voilà c'est comme si je lançais comme si je défaussais un dés parchemin et je vais pouvoir donc relancer autant de dés que je veux donc je vais conserver le trésor je vais prendre ces deux dés-ci je vais prendre mes deux dés de parchemin donc en fait je vais en garder un quand même et je vais relancer ces trois dés-là voilà c'est pas c'est pas c'est pas terrible donc j'obtiens un voleur j'obtiens une deuxième tête de dragon donc voilà il en manque plus qu'une pour qu'il se réveille et j'obtiens tout de même encore j'aurais espéré des trésors ou des potions bien entendu mais j'obtiens un gobelin dont il va bien falloir que je me défasse et comme et comme le dragon a toutes les chances de se réveiller prochainement je vais garder trois classes différentes donc le voleur le mage le champion je ne peux donc défausser que un champion pour en conserver trois différents et et ben voilà malheureusement je vais avoir du mal à ouvrir le trésor puisque si j'ouvre le trésor il ne me restera plus que deux classes différentes c'est embêtant c'est embêtant j'ai encore toutefois un mage ici qu'il ne faut pas oublier mais il fait il fait doublon il fait doublon ah mais non mais donc je peux utiliser un personnage je peux utiliser mon mage voilà je peux utiliser mon mage pour ouvrir le coffre il me reste toujours trois classes grâce à mon mage bonus sous forme de token donc je vais pécho un trésor avec le mage qui malheureusement ne connaissait pas bien sa formule pour ouvrir les coffres et il s'ouvre la rate en même temps que la serrure alors hop on regarde pas on pioche un trésor au hasard et qu'est-ce qu'on obtient on obtient une potion merveilleuse exactement pas ce que je voulais on va faire les fifous on va aller au niveau 5 donc 1, 2, 3, 4 c'est désormais forcément tous les dés restants puisqu'il y en a 2 qui sont coincés dans la réserve ça veut dire que si on allait au niveau 6 ce qui ne sera pas le cas je vous le dis tout de suite mais si on allait au niveau 6 et bien comment dire et bien on ne lancerait que 5 dés puisqu'on ne récupère pas des dés de l'antre de dragon pour compléter son lancé de dés s'il n'y a que 3 dés disponibles à l'étage 9 et bien on lance 3 dés et pas 9 de toute façon on ne sait pas on ne sait 9 puisqu'il n'y en a que 7 maximum je dis donc de la merde alors attention ça va être un petit peu compliqué à mon avis et voilà exactement ce qu'on ne voulait pas puisqu'on va réveiller le dragon ça veut dire qu'il va me falloir 3 classes différentes pour l'affronter mais seulement après avoir vaincu le reste et le reste ben c'est pas bingo puisque certes j'ai un coffre et une potion mais j'ai surtout 2 monstres différents ce qui veut dire 2 personnages différents pour les éliminer et malheureusement ben des personnages il m'en reste 3 un mage un voleur et un champion ça veut dire en perdre 2 il m'en resterait qu'un je me ferais griller les miches par le dragon et donc ça revient à fuir le donjon malheureusement et c'est loupé donc la seule chose que je peux espérer pour ne pas perdre cette exploration et ne pas perdre surtout tous les points d'expérience qui vont avec c'est utiliser le dernier parchemin qui me reste pour relancer ces 2 dés et espérer obtenir soit une potion soit un coffre ou n'importe quelle combinaison à partir de ces 2 éléments là pour les ajouter à ceux là et les éliminer sans les utiliser si j'obtiens ne fût-ce qu'un si j'obtiens ne fût-ce qu'un seul attendez 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 j'ai une potion si j'utilise ma potion je sacrifie un personnage je pourrais récupérer un guerrier le guerrier pourrait s'occuper d'aide aux monstres à lui tout seul puisque c'est la spécialité du commandant qui est utilisable à tout instant je ne sais plus si la spécialité est utilisable quand le personnage est fatigué je pense que oui c'est juste la capacité spéciale qu'il ne peut plus utiliser si je fais ça si je récupère un guerrier et que j'élimine ça je perds mon guerrier et il ne me reste toujours que 2 personnages donc dans tous les cas ça ne marche pas donc je suis obligé de faire un coup de poker d'utiliser mon parchemin pour relancer les dés et il faut que je sorte des potions des potions et des coffres parce que sinon c'est foutu tout simplement donc hop et ben c'est la merde puisque bon ça ça m'arrange le dragon rejoint ses copains ça ne change rien à ma problématique il ne sera pas plus puissant parce qu'il y a 4 dés au lieu de 3 malheureusement il me reste toujours un ennemi à éliminer et c'est de là que ça devient problématique puisqu'il me reste 3 classes différentes certes mais je vais devoir en utiliser une pour éliminer ce ce gobelin et là c'est caca parce que cette exploration ne va rien me rapporter du tout puisque quel que soit celui que j'utilise il ne me restera il n'y a que 2 personnages et non pas 3 problème problème auquel je pense il n'y a pas de solution du moins elle m'échappe complètement si elle existe mais je ne vois vraiment pas donc il me reste une potion si j'utilise ma potion je récupère le dé que je veux certes mais je perds un autre dé à la place donc au mieux je fais revenir la classe que je veux mais je perds une des 3 classes donc finalement je me retrouve toujours avec 3 personnages différents dont un qui va disparaître en affrontant le gobelin le gobelin gobelin dirait notre ami Maurice le gobelin donc voilà malheureusement ce coup de poker n'a pas porté ses fruits c'est dommage ces 5 points d'expérience qui vont voler à la poubelle le score sera vraiment misérable en fin de partie mais enfin c'est le jeu ma pauvre Lucette donc je confirme disparition peu importe ce que j'utilise imaginons que j'utilise mon voleur voilà mon voleur empale le gobelin avec sa dague mais dans son élan se fracasse la tête contre le mur et voilà je n'utilise ni le coffre ni le trésor puisque de toute façon ah quoi que quitte à perdre au tempé chaud un trésor bah oui au tempé chaud un trésor qui me rapportera un point d'expérience supplémentaire en fin de partie évidemment ce sera toujours un point récupéré donc la potion je ne l'utilise pas le coffre je l'ouvre avec mon champion qui n'est pas si champion que ça puisqu'il se fait une hernie disquelle en essayant de soulever le coffre résultat il fait le mort puisqu'il n'ose plus se battre il a trop mal au dos mais il récupère une écaille de dragon qui vaut un point d'expérience c'est indiqué ici écaille de dragon chaque écaille de dragon vaut un point d'xp chaque paire d'écaille de dragon vaut deux xp de plus à la fin de la partie voilà donc je pourrais encore obtenir une écaille de dragon supplémentaire et me faire un petit bonus voilà pour cette exploration-ci puisque là malheureusement le problème c'est que le dragon se pointe et loin d'avoir trois classes différentes j'en ai qu'une seule en la personne de mon mage qui bien entendu va rester sagement à sa place puisqu'il ne peut quand même rien faire et le dragon nous crame notre petit tu il repart bien content nous aussi on repart malheureusement beaucoup moins content puisqu'on vient de perdre les potentiels cinq points d'xp plus le sixième si on avait vaincu le dragon et on se retrouve de nouveau sans secret sans mystère au niveau 1 pour notre troisième et dernière exploration qu'on espère évidemment plus fructueuse que la précédente alors je reprends mes bras cassés potentiels je forme mon groupe je réanime bien entendu je fous une paire de claques à mon commandant qui n'est plus fatigué et qui peut donc de nouveau utiliser sa capacité spéciale je regarde ce que j'ai obtenu cette fois-ci nous avons deux guerriers nous avons un champion nous avons un voleur un parchemin un clair et un mage c'est donc de nouveau assez cette fois-ci c'est assez homogène comme groupe et je ne vais pas particulièrement m'en plaindre surtout de mes deux guerriers qui grâce à la spécialité du commandant sont désormais vraiment utiles puisqu'ils peuvent descendre plusieurs monstres voilà donc niveau 1 il faut que je me dépêche parce que la batterie de ma caméra est en train de me lâcher sachant que j'ai démarré avec la la batterie pleine donc vous voyez que la batterie de ma caméra est probablement en fin de vie pourtant elle n'a pas été beaucoup utilisée et j'y ai fait attention dans son usage donc ça me dégoûte un petit peu je ne vous le cache pas aller premier dé et c'est un coffre vu la capacité du commandant la spécialité du commandant pardon je ne vais pas sacrifier un de mes guerriers comme je l'aurais fait en temps normal mais n'importe quel autre personnage et étant donné que c'est des monstres supplémentaires que mes guerriers vont pouvoir abattre je vais espérer pouvoir me passer d'un combattant et pas et pas d'un voleur qui peut ouvrir les coffres je vais donc regarder encore une fois un de mes bras cassés se péter la gueule en essayant d'ouvrir un coffre si c'est pas dommage ça néanmoins ça me rapporte un trésor supplémentaire que je vais pêcher de ce pas en l'ouvrant avec le nez si c'est pas triste hop on regarde pas on ferme le coffre on remet à sa place et on obtient ah bah voilà quand ça veut une écaille de dragon la carte de rappel nous dit bien que chaque écaille de dragon vaut 1 point donc là ça fait 1 point plus 1 point ça fait 2 points et que chaque paire d'écailles de dragon vaut 2 xp de plus à la fin de la partie donc pour moi si je comprends bien ça fait 1 point 1 second point plus 2 puisque c'est une paire ça fait donc 4 points d'expérience et donc à eux seuls ces écailles me permettent de récupérer l'expérience perdue lors de l'exploration précédente j'aurais préféré évidemment que tout ça s'additionne ça aurait été bien plus intéressant niveau 2 2D voilà on obtient un blob et un petit mort vivant mes guerriers peuvent éliminer un monstre qui n'est pas donc ils peuvent éliminer les gobelins en série il n'y a pas de gobelins mais il peut éliminer une unité de n'importe quel type donc il va éliminer le mort vivant et en prime il peut triompher d'un monstre supplémentaire de n'importe quel type et donc à lui tout seul il fait le ménage mais il tombe mort épuisé c'était un guerrier un peu nouveau pas encore l'habitude il n'y a pas pas l'entraînement et on passe au niveau 3 bon le score sera vraiment tout pourri alors je lance 3D c'est parti un coffre une potion et un blob pam 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 donc je vais zigouiller le blob avec mon mon mage c'est pas vraiment important surtout que encore une fois petit rappel il me reste toujours un mage de côté je défausse donc le monstre je défausse également mon magicien qui n'était pas plus doué que les précédents et est-ce que je l'ouvre ce coffre oui ou merde allez oui je vais l'ouvrir avec le voleur pour essayer d'obtenir un peu d'xp supplémentaire je ne bois pas la potion comme je l'ai expliqué une seule potion c'est pas très intéressant sauf dans certaines situations je pêche sans regarder dans le coffre hop et qu'est-ce que j'ai obtenu j'ai obtenu alors ici dans l'autre sens bim j'ai obtenu ah bah encore un mage tout ce que je ne voulais pas ok donc évidemment si j'utilise un parchemin je ne peux pas changer ces faces là donc ça ce sont des mages qui resteront quoi qu'il advienne voilà mon voleur s'enfonce aussi un outil de crochetage dans l'oreille gauche sans faire exprès qu'est-ce que vous voulez c'est des bras cassés et il se perfore le tympan ainsi que l'hémisphère gauche du cerveau et il tombe raide paralysé le niveau 4 ça va être intéressant je pense on prend 3 4 dés zou c'est parti bim et là on obtient 2 dragons que de toute façon on ne peut pas faire disparaître même avec un parchemin donc quoi qu'il arrive nous avons désormais 2 petites têtes de dragons dans l'entre il n'en manque plus qu'une pour se réveiller autant dire que je ne vais pas traîner dans le coin je vais cramer ce gobelin avec un de mes mages sous forme de token afin de garder mon champion utile et mon guerrier qui a une capacité spéciale dans cette partie je défausse donc le gobelin et le mage qui est perdu et 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 tout 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 et je vais est-ce que je vais l'ouvrir ce coffre le problème c'est que voilà c'est toujours la même histoire il me reste un champion un guerrier et un mage ça veut dire le strict minimum pour affronter le dragon si je le réveille au prochain tour ça veut dire qu'idéalement et même pas idéalement d'ailleurs je ne peux pas utiliser de dés ou de jetons pour éliminer d'éventuels ennemis et sur 5 dés noirs au prochain tour je risque fortement de d'avoir d'avoir le dragon qui se réveille puisqu'il n'y a eu en moins plus qu'un pour se faire donc je vais je pense le calcul serait très mauvais de continuer donc ce que je vais faire c'est que je vais en rester là je vais en rester là je ne sais plus si je l'ai ouvert ce coffre ou pas j'ai été distrait je ne sais pas si j'ai enlevé mon voleur ou si c'était au tour précédent je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu donc je vais en rester là parce que je ne vais pas prendre un trésor supplémentaire ne sachant plus si je l'ai déjà utilisé ou pas en fait je suis distrait c'est comme ça quand on enregistre on perd souvent un peu nos repères on ne sait plus très bien où on en était toujours est-il que on va dire que je l'ai ouvert tant pis je n'ai qu'à être plus attentif je perdrai un point d'expérience si ce n'est pas le cas toujours est-il que je vais fuir si je vais au cinquième je vais lancer 5D je vais réveiller le dragon à coup sûr et c'est foutu donc je vais fuir parce que je préfère partir avec 4 points d'expérience supplémentaire plutôt que réveiller le dragon et perdre toute mon expérience puisqu'il existe un bonus permettant de fuir quoi qu'il arrive mais je ne l'ai pas donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu la dèche voilà donc je décide de fuir et d'obtenir mes 4 points et d'arrêter cette partie là sur un score misérable donc 3 et 1 ça fait bien 4 d'après mes calculs je vais lancer 5D juste pour le plaisir de voir ce que j'aurai obtenu démonstration et ben voilà comme prévu le dragon se serait réveillé qu'est-ce que j'avais ? j'avais un coffre un blob et deux morts vivants j'aurais donc pu éclater j'aurais donc pu éclater tous les morts vivants avec mon champion j'aurais pu éclater le hop le blob avec mon mon guerrier et j'aurais pu ouvrir le coffre même éventuellement avec mon mage mais tout ça ne m'aurait mené à rien puisque suite à ça le dragon se serait pointé et il m'aurait encore fallu 3 personnages différents ce que je n'aurais évidemment pas pu aligner face au dragon ça aurait donc été de nouveau une catastrophe donc finalement qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient 5 et 3 8 et 1 9 je revends ma potion pour un point d'expérience puisqu'il me semble qu'on peut vendre ses trésors en fin de partie contre un point d'expé chacun à vérifier mais il me semble donc je disais 5 et 3 8 et 1 9 et 1 10 suivi de 1 11 1 second 12 plus le bonus de paire des cailles 2 je dirais que ça fait d'après mes calculs et si je ne me trompe pas au niveau des règles 14 malheureux points d'expérience sachant que jusqu'à 15 on est dans la première tranche de score en solo ça veut dire qu'on est du niveau chair à dragon voilà il y a 5 niveaux différents de 0 à 15 de 16 à je ne sais plus combien avec 14 je suis dans la première partie le premier échelon de l'échelle de score et donc c'est misérable comme résultat mais le but était surtout de vous montrer le jeu en action voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé je vous laisse sur cette réussite en demi-teinte et je vous dis à très bientôt je pense que je vais faire une micro vidéo de quelques minutes genre 2-3 minutes pas plus pour faire une critique définitive une critique de 2-3 minutes même pas sur le jeu qui sera extrêmement simple à faire disais-je et voilà et on en aura fini avec Dungeon Roll jusqu'à une éventuelle prochaine partie à très bientôt tout le monde prenez soin de vous et à bientôt donc salut à bientôt